... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Canal Algérie, merci d'être fidèle à nos programmes. Cinéma et Révolution continuent chaque vendredi à remonter le temps chronologiquement pour ouvrir les livres et les pages de notre histoire et de vous faire découvrir le parcours exceptionnel de ces femmes et de ces hommes qui ont libéré l'Algérie du colonialisme. Ce soir, chers téléspectateurs, il s'agit d'un hommage à un des fondateurs du FLN en Algérie, il s'agit d'un martyr, el-Shahid Mustafa Boumboulid, à travers la diffusion du film d'Ahmed Rashidi, sorti en 2009, à partir d'Oran, au cœur du festival du film arabe dans sa 10e édition. C'est très spécial avec un invité hors normes, hors pair, c'est quelqu'un qui a joué dans ce film et qui a campé le rôle, bien sûr, du martyr Mustafa Boumboulid. Et toute l'équipe de ciné thématique ici présente à Oran, bien sûr, avec la participation, la collaboration de l'équipe du Car HD4 de la télévision algérienne, vous souhaite la bienvenue. Eh oui, le film d'Ahmed Rashidi est une coproduction du ministère du Mujahideen, du ministère de la Culture et bien sûr, l'entreprise Missen Belkis d'Ahmed Rashidi. C'est une œuvre qui dépasse les deux heures et qui retrace le parcours, le combat du martyr du Mujahide, Mustafa Boumboulid, une grande figure, bien sûr, du mouvement national, de l'organisation spéciale et puis du FLN. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir un extrait de votre film de ce vendredi soir dans Cinéma et Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. C'est parti. Et oui, ce sont des repères, des références pour notre jeunesse. Ce sont des leçons de vie sur le parcours exceptionnel, comme je le disais tout à l'heure, de ces femmes et de ces hommes qui ont tout sacrifié pour la liberté de notre pays. C'est un scénario qui a été écrit, chers téléspectateurs, par Cédric Bachouj, qui a travaillé avec des historiens en collaboration, bien sûr, avec Ahmed Al-Ajdi, qui a travaillé énormément sur l'histoire de notre pays. Vous allez retrouver dans ce film une pléiade de comédiens et de comédiennes algériennes. Bien sûr, le film, c'est une grande, grande production de la télévision, enfin de l'Algérie. Et quand on parle de cette grosse machine cinématographique, on parle à peu près de 600 comédiens, entre amateurs et professionnels. En tout cas, celui qui va m'accompagner ce soir va nous le confirmer. Il s'agit de Hassan Kéchech. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie, de cinéthématiques en plein déplacement dans l'extrême ouest du pays. Merci pour l'invitation. Tout est à mon honneur. C'est toujours un plaisir d'être sur un plateau de télé Canal Algérie ou autre chaîne. Voilà, au cours de l'événement, vous l'avez bien dit, et avec la symbolique du lieu. On est dans le théâtre Abdelkader Al-Lula, Rabbi Rahmoud, il y a une énergie. Les lieux nous communiquent une énergie, certainement. Les hommes et les femmes qui sont passés par là, ils ont laissé une partie d'eux-mêmes, de leur émotion, de leur vie, de leur ambition et d'aspirance. Oui, alors c'est vrai que ça n'a pas été innocent de notre part de choisir cet endroit magnifique. sublime, une architecture incroyable. Mais en même temps, il y a un portrait d'Abdelkader Al-Lula qui a été mis en place par nos équipes, justement pour le garder éternel dans nos cœurs. Et bien sûr, pour le rappeler à cette jeunesse que des femmes et des hommes sont passés par ce magnifique site pour que rayonne la culture. Et aujourd'hui, elle rayonne dans un pays qui vit la liberté, la tolérance et on espère bien sûr le vivre ensemble. Hassan Kechech, je ne vais pas faire beaucoup de poésie, c'est clair. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que signifie pour vous la dixième édition de ce festival qui vous a connu, que vous avez connu aussi depuis très très longtemps, dès le départ ? C'est vrai, depuis la première édition, c'était, je me rappelle bien, de la première édition, on était là, en réalité on était là en train de tourner des séquences de Bambolaïd. On a tourné ici, ici, dans la place, à côté, dans la rue de Moustaganem. On a tourné la séquence avec Messal Elhaj. C'était vraiment être au cœur de l'événement cinématographique et en même temps faire un film. C'était vraiment exceptionnel et les expériences, on a récidivé avec d'autres productions, mais c'est toujours une joie et un bonheur d'être à Oran dans ce cadre accueillant et généreux. Et on est vraiment dans l'événement du cinéma. C'est un voyage de rêve, c'est un voyage, c'est des passerelles entre les cultures, c'est des fenêtres qui s'ouvrent vers l'autre et à travers lesquelles l'autre aussi peut nous regarder. On peut faire bien sûr une appréciation à quel niveau est arrivé le film algérien, le cinéma algérien, aussi dans son cadre plus large, régional et arabe, et même à l'échelle internationale, parce que le cinéma algérien, je n'ai pas à le rappeler, elle a fait ses preuves à l'échelle internationale. Exactement, aujourd'hui on tente effectivement de... La deuxième édition, c'est une consécration. C'est que le festival d'Oran, il a réservé une place importante dans la carte des festivals arabes. Ça veut dire qu'il y a une sorte, il y a une atmosphère, voilà, il y a une atmosphère... C'est un rendez-vous incontournable. Il y a une pérennisation, il y a une installation, il y a une atmosphère, voilà, qui est là pour... L'énergie, même aussi, quand on est à l'eau, je ne sais pas, on est en train de vivre... Je peux parler d'une fête du cinéma, parce qu'on a vu des invités, on les a déjà vus, on revoit, on voit des nouveaux films, des nouveaux produits, il y a des nouvelles belles rencontres. Et je peux parler aussi que, personnellement, à l'échelle personnelle, il y a un des films dans lesquels j'ai joué, c'était ici aussi, si vous vous rappelez bien, de la venue des palmiers blessés, une coproduction... Ah oui, du réaliste Dr Banamar qui était là, et les rencontres se sont faites ici, quoi. Exact. Avec Mme Nadia Cherabi, qui était présente et qui vous a appelée pour vous dire, ce monsieur-là a des choses à vous dire. Et en réalité, je ne savais pas, il s'agit de quoi, elle m'a dit, il y a un film, et on a commencé à discuter, c'était à l'hôtel Sheraton, pendant presque deux heures du temps. Oui. Et il m'a posé des questions et des questions, mais j'ai dit, mais il est où le scénario ? En réalité, lui, il cherchait à creuser un peu la personnalité, la profondeur que le futur, entre parenthèses, comédien, qu'il peut avoir. Il pouvait incarner, il pouvait justement transmettre et interpréter. Et c'était un film intimiste, donc il est vraiment un film en profondeur. Il fallait jouer de la musique, il fallait... Voilà, c'est un chef d'orchestre, il vit en Tunisie pour des conditions, c'est un choix finalement. Mais revenons à l'essentiel, c'est que vraiment, une mission d'un festival, l'une des missions des festivals, c'est ces belles rencontres. C'est faire des coproductions aussi, ensemble, pourquoi pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes cinéastes ou les cinéastes essayent de chercher des fonds un peu partout. Bien sûr, il y a l'aide de l'État qui est toujours là, mais peut-être avec l'austérité, on n'arrive pas à tout, ça veut dire... À tout combler, à répondre à toutes les demandes. Donc il y a un choix qui se fait, c'est tout à fait normal. D'autres, ils sont ambitieux, ils ont envie de réaliser des films, donc ils vont automatiquement, je crois. Je trouve que c'est très normal et naturel d'aller à côté, à droite, enfin, dans le voisinage, peut-être coproduire avec d'autres pays arabes. Surtout, on parle d'un... le seul festival qui a comme mission le film arabe. C'est le seul. L'unique, exactement. Alors, c'est vrai que le choix, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas été par hasard. Ici, c'est un lieu, mais pour trois choses. Alors la première, c'est vrai que vous avez tourné ici le film de Boumbo Leïd, et je me suis renseigné que beaucoup de scènes ont été filmées ici. Bien sûr, pour Abdelkader Aloula, il y a une particularité incroyable de se retrouver ici, et on sent cette énergie qui se dégage de chaque mur, de chaque enceinte de cet établissement prestigieux. Et puis la troisième, je pense, c'est un ami à vous, qui vous a très, très bien côtoyé pendant le film de Boumbo Leïd. Il s'agit de Rachid Fares. Et Rachid Fares, il a interprété le rôle de l'un des compagnons de Moustapha Boumbo Leïd. Et là, on rentre justement dans le sujet de notre film de ce soir, qui va diffuser sur Canal Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Rachid Fares ? Parce qu'il faudrait que ce soir, on va se commémorer sa mort. Et il est parti en 2012, en juin. Donc on est pratiquement dans la même période, c'est l'été. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Rachid Fares, justement, qui aurait pu être avec nous ce soir ? Il est parti jeune. Oui, Rabbi Rahman, vraiment, il a campé le rôle de Mohamed Laïfa. Rabbi Rahman aussi, parce qu'il y avait deux... J'ouvre une petite parenthèse pour parler de Bahsbirie et Mohamed Laïfa, les deux témoins vivants qui étaient avant le tournage de Boumbo Leïd. Un est parti, Rabbi Tawul Amar, le Baqine. Rachid Fares, moi je l'ai connu d'après... Le soir, après le tournage, il aimait discuter avec moi. Il me dit, j'aime bien discuter avec toi. Moi je l'écoute bien, peut-être... Je ressens l'enfant... Qui est en lui. En lui. C'est quelqu'un peut-être, au premier vu, comme ça, on a l'impression qu'il est... Vous ne vous rapprochez pas de moi, mais en réalité, c'était une forme défensive. C'est une protection, une balise. Mais au fond de lui, il y avait un enfant. C'est Rajel, Rabbi Rahmo. Il est très généreux. Il n'oublie pas le bien. Mais il sèche le khair qui me l'a dit, Rabbi Rahmo. Vraiment, j'ai passé avec lui une période de tournage. C'est toujours comme ça, un film. C'est une famille. On vit des moments intenses. On partage un café. Un peu de, je ne sais pas, un peu de lait. Exactement. On se partage des moments vraiment forts, des nuits entières de tournage. Et ça ne peut pas passer sans laisser des traces chez l'individu. C'est quelqu'un aussi qui a un sens de l'humour, Rabbi Rahmo, très développé. Vraiment, c'est quelqu'un qui blague, une atmosphère. Mais aussi, M. Ahmed Rajdi, qui était vraiment, là, ça me rappelle, en dehors, bien sûr, de la rigueur sur le plateau, mais sur le plan humain, c'est aussi l'humour, le partage. Il ne sait pas manger tout seul, M. Rajdi. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de personnes autour de la table. Et voilà, c'est ça son plaisir. Magnifique. Donc, franchement, moi, les moments difficiles, si tu me permets, les moments les plus difficiles, c'est les moments de fin de tournage, où on doit quitter les lieux. Ça, c'est vraiment très difficile. Vraiment triste. On a l'impression de quitter une famille, on a l'impression de s'arracher. Voilà. Hassan Kéchech. Alors, au-delà des aspects de la révolution qu'a connue un révolutionnaire comme M. Bamboulid, au-delà des aspects de la prise des armes, au-delà des aspects de la bataille, de ses balles sorties de son fusil, au-delà des martyrs tombés à côté de lui et au-delà du sang qui a coulé, beaucoup d'amour, beaucoup d'humanisme et beaucoup d'aspects de nos traditions, nos valeurs identitaires, nos valeurs qui sont tirées de notre religion, qui sont tirées des traditions de notre société. Tout ça a été, justement, mis en scène par M. Derajdi dans le film. Et on a vu, justement, une personnalité historique qui aime, qui a une famille, qui a des sentiments, qui peut être blessée, qui aime la musique. Avant tout, c'est des êtres humains. Et leur force, c'était comment surmonter, comment dépasser les craintes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un colonialisme féroce, atroce, il y a des générations qui n'ont pas connu avant, qui n'ont connu que le colonialisme. Pour aller affronter et avoir le courage et la conviction, vraiment, il faut porter des valeurs extraordinaires et des convictions vraiment profondes. Et on est attaché à ses racines et à ses convictions, à son originalité, qui est dans tout cela. Vous avez bien résumé, c'est des êtres humains qui aimaient, c'est tout à fait normal, il aimaient ses enfants, sa famille. On se rappelle bien de la séquence, quand il a la possibilité de... Le retour, après l'évasion. Et Kim Ngoulou a fait ça à l'aigle-bou. Il ne voulait pas réveiller les enfants par crainte, en réalité, parce que les enfants, le lendemain, une patrouille, une patrouille de l'armée française peut passer et les séduire avec... C'est l'innocence. Avec des bonbons. Il voulait les protéger, voilà, il voulait les protéger. Jusqu'à quel point ces hommes et femmes, ils étaient grands. Jusqu'à quel point ils se sont sacrifiés pour, déjà, pour le pays et pour leur famille et pour l'avenir de l'Algérie et les enfants de l'Algérie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Hassan Kichesh, beaucoup peut-être disent, oui, le film révolutionnaire s'est dépassé. On en a fait tellement les dix premières années après l'indépendance, c'est-à-dire la période post-indépendance. Je ne crois pas qu'on a fait beaucoup. Oui, vous allez répondre. Et puis, c'est très loin, ce n'est pas très loin, en fait. C'est l'histoire récente. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos jeunes doivent voir des films comme ça ? Parce que, comme je le disais, au-delà du combat armé, c'est des films porteurs de valeurs, d'enseignements. Ressourcements. Ressourcements. Et sur le point identitaire, on a des références. On a des références sur lesquelles on peut se baser. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, mais bien sûr, le cinéma, c'est l'un des éléments de travail. Le film, parce que l'image, elle a sa force, déjà. Elle est là. Même le cerveau humain, elle l'aperçoit bien. Aujourd'hui, on peut remarquer. Il y a une prédisposition. On vit l'époque de l'image par excellence. Ça, on le remarque sur les réseaux sociaux, partout. Il suffit. On fait un commentaire de 10 lignes. On a 20 lues. On poste une image. On a des centaines qui ont vu. C'est vraiment la post-industrialisation. On est vraiment... La communication en outrance et l'image. Et la force de l'image aussi, c'est qu'elle peut dépasser les limites de... Je parle des vieilles personnes, par exemple. Ils n'ont pas eu l'occasion d'être... Ça veut dire d'être... Psychonautés. Alphabétisés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'école. Ils n'ont pas la possibilité de lire des livres. C'est une... C'est oral. Une transmission orale. Donc maintenant, l'image vient pour dépasser tout cela. Et raconter une histoire en image. Il y a une disponibilité incroyable. Et communiquer, exactement. Donc c'est valable et pour les jeunes enfants, et pour les vieux, et même pour les autres tranches d'âge. Je crois que c'est de là vient l'importance de faire en film. Et je crois que c'est toujours valable. On n'a pas fait beaucoup de films sur la révolution. Si on va compter, je ne sais pas, la grandeur de la révolution algérienne, elle mérite beaucoup plus que ça. Et c'est un... En plus d'un devoir, c'est un besoin. Moi, je le perçois comme ça. C'est un besoin de retour et de se ressourcer. Maintenant, la thématique avec laquelle on peut proposer le film, la forme ou l'approche, ça, c'est discutable. Oui. Mais il faut toujours quand même... Alors, moi, je vous ai suivi à Oran, et j'ai vu comment les jeunes vous interpellent dans la rue. C'est des jeunes qui ont 16 ans, 15 ans, voire même parfois un peu moins. C'est incroyable. Oui, il y a même des enfants. Oui, il y a même des enfants. Et c'est impressionnant. Mais j'ai l'impression quand même, Hassan Keshesh, que tout revient un petit peu à Mustafa Bamboulaïd. Vous le confirmez ce soir ? Moi, je peux dire que pour moi... Non, mais sincèrement, on a l'impression que Hassan Keshesh a été dévoilé au public. C'est ça. Montré au public. C'est ça, la première apparition. Et tout le monde vous a... Tout le monde m'a connu avec Moustra Bamboulaïd. C'est une vérité. C'était un carrefour. Avant, j'avais des films, pas beaucoup. Mais c'est avec le film de Bamboulaïd, bien sûr, qui a une place particulière. Oui, bien sûr. Dans mon cœur, mon âme. C'est avec lequel le public m'a connu. Grâce, bien sûr, à la projection du film, bien sûr, mais surtout le passage du film sous forme de feuilleton à la télé. Surtout, ça, ça a permis au grand public de voir le film. Et par la suite, bien sûr, j'ai multiplié des registres de films. Mais reste, Moustra Bamboulaïd, une référence parce que... Certainement, certainement, parce que les gens, ils ont beaucoup aimé le personnage, ils ont beaucoup aimé l'histoire. Et partout où je voyage, où je me déplace, il y a plein de témoignages qui me font plaisir parce qu'en réalité, les gens, ils viennent en toute spontanéité, en toute générosité, beaucoup d'émotions. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions en vous quand vous évoquez ce film. C'est... C'est un honneur. C'est un honneur d'un personnage. C'est le succès interminable d'un film, en fait. Non, c'est... Je ne sais pas, il y a... Chaque film, il laisse quelque chose en vous. Moustra Bamboulaïd, c'était vraiment une... On ne peut pas s'approcher des personnes de la grandeur de Moustra Bamboulaïd, Rabbi Rahmo, et des autres, et sortir indemne. Ça, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas sorti indemne. Non, mais c'est toujours un plaisir et un honneur. C'est des blessures, j'allais dire... Ce n'est pas des blessures. C'est des blessures, en vrai. Non, mais c'est un... Vous êtes tout proche des éternels. Voilà. Je ne sais pas, je ne peux pas le décrire, mais c'est une fierté, une joie, et vraiment une grande fierté. Et nous, on est fiers de vous. C'est pour ça qu'on a choisi que ce film-là passe à partir d'Oran. C'est pour faire aussi participer toute l'Algérie à des diffusions de films en plein été. On a voulu débuter par cet hommage à ce martyr, Moustra Bamboulaïd. Mais je vais aussi, parce qu'on va terminer dans 2-3 minutes maximum. On va laisser les téléspectateurs apprécier cette oeuvre de plus de 2 heures. On va retrouver des personnages et des personnalités extraordinaires. En attendant, les hirandelles, a été projeté à Oran, à la salle Maghreb. Beaucoup de monde. Enfin, les Algériens ont pu découvrir l'oeuvre de Kéry Moussaoui. Vous avez assisté au débat final dans la salle. Alors, vos impressions directes ? Directe, je veux dire, le film était à Cannes. Bien sûr, c'est une joie. Dans la catégorie de certains regards. Dans la catégorie de certains regards. Mais c'est vraiment une joie d'être à Cannes. Et avec un film algérien, avec un jeune réalisateur, c'est son premier long-métrage. Mais la vraie projection, c'est ici. C'est le public algérien. Là, le public, il était là en masse. Les gens ont applaudi. Et maintenant, le film, il y a eu des... Les avis étaient dans l'ensemble. Bien sûr, on est content qu'un jeune réalisateur réalise un exploit. Il a une vision de montrer des choses sans préjugés. Il y avait un récit avec un fil conducteur. Beaucoup de fluidité. Trois petites histoires, mais qui se ressemblent sur un questionnement essentiel, c'est... Des fois, on est piégé dans des situations existentielles, amoureuses, financières, de travail. Et on n'arrive pas à surmonter, on se répète, on n'arrive pas à surmonter tout cela. Ça, c'est des questionnements qui sont d'ordre philosophique ou même socioculturel. Enfin, sociologique, je veux dire, pas... Mais légitime. Et il avait sa vision. Et les gens ont vu ça dans le film. Et ils ont aimé ça. Bien sûr, il y a des avis qui étaient différents. Mais l'essentiel, c'est que le cinéma algérien, il a gagné un nouveau film. Tout à fait. C'est un film qui s'ajoute au répertoire cinématographe. Et il vient de commencer son parcours, maintenant c'est le premier festival. Il est sélectionné au Brésil, en France, en Italie, un peu à Prague, dans d'autres festivals, je crois même à Nabaissi, et même dans d'autres festivals arabes. On lui souhaite beaucoup de chance. Moi aussi, je vous souhaite bon courage, bonne chance pour tout ce que vous faites. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation encore une fois de Canal Algérie. Vous voyez, toute l'équipe vous remercie de toute façon. C'est moi qui vous remercie, qui remercie toute l'équipe parce que je sais, je vois de loin, vous êtes là depuis longtemps, vous veillez, vous bossez dur. François, chapeau. Et c'est un devoir. Parce qu'il faut couvrir l'événement. Vraiment, il faut qu'on communique cet événement à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on peut faire la promotion de la culture. Reléguer ces événements et diffuser des films pour que tout le monde puisse les voir et les découvrir en famille, pourquoi pas, comme avant, autour d'un téléviseur. Et comme le faisait Ahmed Rashidi avec toutes ses équipes de comédiens et de comédiennes, manger autour d'une table, ça vous réunit, ça vous réchauffe le cœur, ça vous solidarise, c'est important. Parce que lâchez un peu Internet, c'est YouTube et tout ça. C'est vrai que ce sont de bons supports, mais le cinéma reste le cinéma et le grand écran reste le grand écran. C'est lui qui vous domine. Laissez-vous emporter par la magie du 7e art. Alors moi, je remercie toute l'équipe qui a travaillé ce soir, qui nous a soutenus, celle de l'équipe HD4. Merci beaucoup l'équipe. Vous êtes juste magnifique. Et puis à notre réalisateur, Nabil Tribèche, et bien sûr la production de Canal Algérie et de l'EPTV. Merci aussi au commissariat du Festival Doran, du film arabe, dans sa 10e édition en 2017. Voilà, merci beaucoup Hassan. Merci. Et bon film sur Canal Algérie. Merci beaucoup. Restez branchés sur notre chaîne. Merci beaucoup. Merci. On reste sur place. D'accord. Le temps d'envoyer le film et le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada